L'exécution du service doit obéir aux règles suivantes. La balle repose sur la paume de la main ouverte. La main qui tient la balle doit être au-dessus du niveau de la table. La balle doit être lancée vers le haut, plus de 16 cm. Pour se repérer, il suffit de lancer la balle un peu plus haut que la hauteur du filet. La balle doit être frappée quand elle redescend et derrière la table. La balle doit rebondir d'abord dans son camp, puis dans le camp de l'adversaire. Après les deux rebonds, la balle peut sortir sur les côtés de la table. On peut servir sur tout le terrain de son adversaire. Je prends une balle dans les mains, je me mets sous la table et je demande à mon adversaire de choisir ma main droite ou ma main gauche. Il choisit la main gauche, il a perdu. Du coup, je peux donc choisir de servir ou de recevoir. Si l'adversaire avait choisi la main droite, il gagne. Le tirage au sort, du coup, l'adversaire gagne et il peut choisir de servir ou de recevoir. C'est le tirage au sort qui décide de celui qui sert le premier. Le service change tous les deux points. Qu'il ait gagné le point ou non, un joueur doit donc servir deux fois, puis son adversaire deux fois, et ainsi de suite. Le renvoi après le service. La balle doit être envoyée directement sur la demi-table adverse. On reprend sur un service. Et hop, je renvoie directement sur la demi-table adverse. Je fais un seul rebond et celui-ci est sur la demi-table adverse. Je fais un seul rebond et celui-ci est sur la demi-table adverse.